Invité dans l'émission Ça commence aujourd'hui ce lundi 13 mai, Vahina Jocante est revenue sur l'inceste dont elle a été victime dans son enfance. En mars dernier, Vahina Jocante a dévoilé son livre à corps ouvert. Dans cet ouvrage, elle revient notamment sur l'inceste dont elle a été victime. En effet, l'actrice a été abusée sexuellement par son père de ses 5 à 10 ans. Alors que ce dernier a été condamné, la comédienne a accepté de se confier sur cet événement traumatisant. Invité dans Ça commence aujourd'hui ce lundi 13 mai, Celle qui cesse très sainment fiancée s'est livrée en toute sincérité sur son rapport très étrange à son agresseur. La comédienne a notamment évoqué les menaces reçues de ce dernier à l'époque. Il n'y avait pas de justification. Vers l'âge de 7, 8 ans, il y a eu mention que c'était notre secret et que si j'en parlais, il y avait prison ou séparation à vie. Malgré tout, elle n'a jamais cessé d'aimer. Quand j'ai porté plainte, je l'aimais encore, je n'ai jamais cessé de l'aimer. Ça peut paraître très étrange car je l'ai détesté et haï, mais c'est aussi une forme d'amour, a-t-elle confié. Des années de thérapie pour Vahina Jocante Pour se débarrasser de son traumatisme, Vahina Jocante a raconté qu'elle avait été contrainte de pardonner à son père. Si je le déteste, je me déteste aussi car je suis la somme de ma mère et de mon père. Ce monstre, cette ordure, cette immondice de l'humanité, c'est aussi en moi donc si je le déteste, je me déteste et je n'ai pas voulu lui donner ça aussi, a-t-elle révélé dans l'émission. Pour se faire aider, Vahina Jocante a fait près de 25 ans de thérapie. Ainsi, elle a tenté toutes les thérapies possibles pour guérir. Pour moi, ça a été une nécessité de lui pardonner. Ça a été la cerise sur le gâteau de ma guérison parce que le pardon ceste ne put lui donner aucun pouvoir sur moi, a-t-elle expliqué. Jai était rejetée par toute ma fratrie. De plus, la comédienne a été rejetée par ses frères et sœurs, Jai était rejetée par toute ma fratrie, mes frères, qui n'avaient pas vécu ça, et ma sœur qui n'avait pas vécu ça parce qu'elle avait deux ans quand Jai portait plainte. Dans leur tête, j'ai détruit leur enfance. Pour moi ça a été un coup de poignard parce que j'ai vraiment essayé de les protéger. Je pense que c'est le plus dur dans cette histoire, j'appelle ça la double peine, a déclaré l'actrice. Désormais, elle n'a plus aucun contact avec ces derniers. Le temps ne nous a pas réunis. Crochet ouvrant, crochet fermant. Ils n'ont jamais voulu entendre mon histoire donc ce livre était une façon de la poser. Jai rouvert les dossiers du jugement, Jai mimo pour moi les expertises, donc je me dis que si un jour ils ont la force et le courage d'aller regarder mon histoire, ils y ont accès, a-t-elle conclu.